bonjour les frères et soeurs bienvenue sur ce bond nous sommes de retour pour de nouvelles révélations comme tous les jours si vous n'êtes pas abonnez vous ne pas manquer la prochaine vidéo écoutez quelqu'un a été vendu à un démon mais je ne le savais pas mais qui est ce et qui l'a vendu écoutons ça alors l'histoire que je vais raconter c'est l'histoire d'un frère un frère à moi qui avait été vendu à un génie des eaux par sa propre grand mère maternelle alors l'histoire se passe au gabon nous sommes dans les années 2012 2013 si je ne me trompe pas alors c'était pendant les vacances et comme chaque vacances nous avions l'habitude de nous retrouver pour passer les vacances avec beaucoup d'autres enfants que les parents amener donc le village était vraiment bondé avec les enfants et tout ça et donc ce jour là c'était un jour comme un jour comme tous les autres un jour ordinaire et vous savez au village c'est le football pour les garçons et donc généralement on joue le football à n'importe quel moment à n'importe quelle heure donc ce jour là nous avons fini de jouer notre dernier match et ce match là nous l'avions terminé aux environs de 16h 17h et comme à l'accoutumé il fallait maintenant aller se laver il fallait aller se laver donc tout ce qui avait joué avec les filles qui étaient venus l'assister nos soeurs tout ça on s'est rendu à l'ogoué et c'est comme ça que ce frère là il est allé il a fait un tour chez lui il a il a mangé si je ne me trompe pas c'était l'omelette donc il a mangé et nous sommes tous descendus à l'ogoué pour nous laver et donc ce frère là après avoir mangé il avait sa sucette il avait son bonbon à la bouche donc quand on arrive à l'ogoué qu'il est temps de se laver c'est comme ça que moi je trempe les pieds dans l'eau et quand je trempe les pieds dans l'eau j'urine sûrement parce que je me dis bon après avoir uriné je vais directement mais j'étais à l'eau tout ça et j'avais l'eau au niveau des des molets donc quand je trempe les pieds dans l'eau je suis saisi par une fraîcheur accompagné d'un frisson terrible je vous dis je suis saisi par une fraîcheur un frisson comme pas possible et donc je remonte sur la terre je remonte sur la terre en me disant que bon je veux je vais attendre un peu je vais attendre un peu à terre après je vais je vais jeter le gant une bonne fois pour pour que le froid passe parce que je me disais que c'était le froid donc on dit vraiment que l'instinct l'instinct sauve sinon le sixième s'en sauve et donc ce frère là pendant que les filles étaient en train de laver la vaisselle tout ça là donc il est le premier à plonger donc quand il plonge il a toujours son moment la bouche il a son short avec lequel il a fini de jouer il a sa plastique au pied il est en train de jouer avec un de mes cousins aussi un de mes cousins aussi avec qui nous étions dans la même maison donc ils sont en train de jouer et mon cousin en question il voulait le bonbon du frère mais comme il avait froid il ne voulait pas aller le trouver dans l'eau pour prendre le bonbon avec lui donc c'était comme un jeu donc à chaque fois il rentrait dans l'eau il ressentait genre histoire de narguer un peu mon cousin en question donc il lui tourne le bonbon quand il veut venir aller il rentre sous l'eau c'est comme ça que mon cousin il prend des petits cailloux pour le lancer ça un peu et le lance un peu des petits cailloux il rentre sous l'eau quand il ressort il lance un peu des petits cailloux donc il est en train de s'amuser à un moment donné quand il ressort mon cousin prend encore notre petit cailloux il lance le caillou tombe devant mon frère en question donc je dis mon frère parce que nous avions grandi tous au village ensemble nous étions de la même génération même âge et puis nos maman était très 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 copines donc quand il lance le caillou le caillou tombe devant mon frère en question c'est comme ça qu'il rentre quand il rentre je vous dit dmg jusqu'au jusqu'à ce qu'on l'a retrouvé donc il a fait deux semaines à l'augoué il a fait deux semaines donc quand il est rentré il n'est plus jamais sorti quand il est rentré il n'est plus jamais sorti c'est comme ça qu'après nos maman viennent comme ils étaient à une cérémonie nos maman et certains de nos ongles tous à l'a donc ils étaient invités quelque part quand elles reviennent elles viennent trouver on est en train de chercher on est en train de plonger mais il est où il est où il est où on se dit que bon en tout cas il nous a farcés peut-être il est retenu au village on est en train de chercher mais il est où 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 on vient on met les filets tout ça pour dire que bon comme il vient à peine de plonger l'efforcement dans les parages ou bien il se cache d'ailleurs une pirogue je vous dis on a cherché son corps pendant deux bonnes semaines cherchés 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 pendant deux semaines rien c'est comme ça que ses parents partent voyais pas de voir un grand gars pour demander mais qu'est ce qui se passe c'est comme ça qu'on dit aux parents que mais l'enfant a été vendu l'enfant a été vendu par un enfant a été vendu dans la sorcellerie fouillez bien il est là il n'est pas loin fouillez bien il est là qu'il est là il n'est pas l'étranger il est là sous l'eau là où il est tombé c'est là où il est donc fouillez bien cet endroit là quand ils reviennent ils cherchent encore cela où on trouve le garçon en question on trouve le garçon en question il a toujours sa plastique il a toujours son même bonbon à la bouche le même bonbon qu'il avait là il avait toujours son même bonbon à la bouche et c'est quelques temps après que il avait été dit parce qu'après ça après ça il ya eu plusieurs disparitions d'enfants qui se sont enchaînés plusieurs disparitions avec le temps je pourrais vous les partager plusieurs disparitions c'est comme ça qu'on a compris en fait que c'était la grand mère par le biais d'un ganga aussi qui venait consulter pour chercher à savoir qu'est ce qui se passait dans le village parce que c'était déjà c'était trop il y avait déjà trop de disparitions et seulement à l'ogoué et c'est comme ça que on a découvert qu'effectivement il y avait un génie sinon il ya encore un génie qui réclame le sang humain et ce génie là c'était la grand mère c'est la grand mère du frère en question qu'il entretient sous les eaux ce qui fait que cette dame là à 5 heures du matin elle va à l'ogoué vers son pot donc si vous le croisez à 5 heures du matin vous lui saluez elle ne vous répond pas elle vous répond que quand elle remonte des eaux après avoir fait ces choses c'est là où elle peut maintenant vous parler sinon avant ça ne vous parle pas donc voici pour la petite histoire et merci l'histoire que je vais raconter raconter aujourd'hui en fait elle est en train de se dérouler donc on ne connaît pas encore la fin mais la manière dont elle se déroule ça me rappelle des histoires que j'ai eu à écouter sur ta page en fait c'est ça qui a sonné comme un clic dans ma tête genre je me suis réveillée j'ai dit mais qu'est ce qui se passe en fait donc voilà les histoires que j'ai eu à écouter il s'agissait d'une fille qui qui sortait avec un monsieur extrêmement riche mais que la famille n'avait jamais rencontré et voilà la fille elle a mal fini et la deuxième c'est la dame qui est en prison qui l'a raconté où elle sortait avec un ministre et voilà le serpent de ces derniers a avalé le bébé de sa tante donc et le point comment c'est toujours que le monsieur personne de son entourage ne l'avait rencontré donc pour revenir à l'histoire que je vais raconter s'agit de la fille de l'ami à ma tante donc ça commence l'année dernière lors de la dote de ma cousine il y a l'ami de ma tante qui arrive elle je vais la nommer Berte la Berte qui arrive pendant qu'on faisait la cuisine et tout ce qui est causé avec ses copines genre ma tante et ses soeurs tout le reste est causé et c'était contente et ça racontait un peu nous sommes contentes que nos filles aient grandi finalement et tout tout quoi les causerait de grande personne et donc autour de sa fille à elle que je vais nommer Christelle Berte disait que Christelle voilà elle a rencontré un monsieur qui est extrêmement riche il prend bien soin d'elle il paie ses études et les véhicules genre le chauffeur la vient accacher le matin il la ramène le soir il fait des voyages tout tout bref la fille est une vie de princesse et donc mes tantes devant tout le monde qui était des femmes qui étaient là elle était heureuse c'est cool ils étaient tous aimés avec les enfants voilà qu'elle grandit sans foi et qu'elle soit indépendante et tout ou pas voilà donc et c'est passé comme ça maintenant parce que la nuit dernière maintenant il y a une semaine il y a une semaine il y a ma tante qui m'appelle elle me dit que voilà il faut que j'aille l'accompagner tout de l'accusé des courses à faire finalement je l'accompagne on arrive on se retrouve chez sa copine mon cas dit chez sa copine c'est chez la fille on se retrouve chez Berte mais en vérité c'est chez la fille de Berte donc Christelle parce que voilà quand Christelle n'est pas là parfois elle appelle sa mère pour que sa mère reste chez elle ou alors qu'elle passe du temps chez elle quoi ce qui est tout à fait normal donc on arrive chez Berte c'est quoi tu pourras pour monter déjà pour arriver dans son appartement il y a l'interphone interphone voilà je tente d'identité après tu montes une fois que tu montes on ouvre on arrive devant l'appartement en Saône mais c'est l'appartement il est waouh il y a rien à dire quand j'ai rien à dire c'est genre luxueux de chez ouf les meubles je n'en parle pas bref tout est beau tout est nickel tout est blanc en fait c'est un appartement de rêve quoi il y a rien à dire là dessus et donc on arrive voilà il nous accueille bien on discute du moins elle cause avec sa copine voilà moi je suis là je m'ennuie un peu donc elle parle elle parle elle parle restait en question on était pas là et donc pendant leur discussion euh ma tante me demande euh voilà si nous comment va notre beau fils donc elle parle du coupon de Christelle comment va notre beau fils et tout et tout elle dit ah celui là je ne l'ai même pas encore vu je ne l'ai jamais vu et tout et tout et Christelle n'est même pas là comme ça parce qu'elle allait le rencontrer en fait c'est comme ça euh donc en gros Christelle elle a 22 ans ça fait 7 ans donc depuis qu'elle a 15 ans qu'elle sort avec un monsieur qui est puité de thunes que ses parents n'ont jamais rencontré qui paye les voyages à leur fille à chaque fois qu'elle rentre euh c'est toujours avec des mallets d'argent une mallet d'argent de ça va dans les comme je disais tantôt les 10 à 20 millions euh son compte il est garni bref elle a tout mais personne n'a jamais vu le monsieur en question donc elle dit voilà Hubert dit à ma tante que voilà je n'ai jamais vu mais tu as raison ma tante dit mais comment ça tu n'as jamais vu c'est pas normal il faut que elle dit oui tu as raison vraiment il faut qu'il faut qu'il faut que je le rencontre enfin ça fait déjà longtemps et tout euh euh que celle-là va aller le rejoindre quand il va revenir maman tu seras avec les vaches et cause après ils viennent à leur truc d'argent et tout et tout de luxe ensuite quand je rentre quand on rentre avec ma tante je lui dis mais attends un peu c'est comme si j'ai pas bien j'ai pas bien suivi ce que j'ai entendu ton ami il vit dans un dans un appartement que un monsieur le copain de sa fille paye un monsieur qu'elle n'a jamais vu sa fille sera avec depuis qu'elle a 15 ans il paye ses études il fait tout il paye à la dame en question dans la maison il paye à la dame en question des voyages pour je ne sais où et voyager entre eux euh Christelle à sa grande-sœur c'est grâce au monsieur que la euh euh la grande-sœur elle a pu voyager là puis aller en Roumanie euh euh quand la tante de Christelle euh a eu un AVC ils se sont occupés d'elle la grand-mère de Christelle bref la fille est pouvoir pour toute sa famille mais on ne connaît ni là-dedans ni lève le monsieur j'étais dépassée euh après m'attendait dit oui je me suis dit mais non attendez comment vous pouvez faire ça donc j'étais tellement dépassée que je lui ai raconté l'histoire que j'ai écoutée sur ta page mais j'ai dit mais attends un peu ça 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 sent tout sauf en fait ça sent pas bon du tout du tout du tout du tout si quelque chose lui arrive même disons même que si quelque chose lui arrive lors de son voyage sa mère va s'adresser à qui en fait moi c'était plus pour attirer en fait l'histoire que je raconte aujourd'hui c'est plus pour attirer euh l'attention des parents parce que je me dis que elle a commencé ça quand elle avait 15 ans à 15 ans ton parent a encore de l'autorité sur toi donc je me dis que si je veux au moins si sa mère avait été quelqu'un d'avisé sa mère aurait pu dire que non mais attends qui te donne tout cet argent je veux le rencontrer je veux le voir du moins moi je me dis que les parents peuvent sortir leurs enfants de tellement tellement de situations mais il y a certains parents qui sont aveuglés par l'argent et je sais pas trop quoi donc quand il y a une semaine quand j'ai tout ça s'est passé j'étais genre jusqu'à maintenant je suis dépassée quand la femme la perte en question elle appelle m'attendait déjà à m'attendre que mignon il faut pas que tu fasses ça il faut que tu dises que ça sent tout sauf quelque chose qui est bon bon après je comprends c'est la situation de m'attendre et sa copine peut se dire que Valet est jalouse d'elle elle veut pas le bien de sa fille mais je sais pas c'est trop bizarre pour moi quelqu'un un homme qui est simple on ne refuse pas qu'il y ait des hommes qui aient de l'argent et qui rencontre des filles modestes vraiment et comme ça ils font leur famille nous ça existe mais un homme qui est simple et qui est bien intentionné déjà tu prends pour une gamine de 15 ans mais depuis le temps la personne serait serait venu se présenter auprès de la famille de la fille dit voilà je suis la personne qui est avec votre fille et voilà je l'encadre depuis 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 ça c'est quelque chose qui est normal donc moi cette histoire j'ai vraiment peur que ça finisse très mal pour elle mais l'histoire que j'ai raconté c'est plus pour attirer l'attention des parents pardon je sais qu'il y a les gens qui souffrent la souffrance existe mais ne vendez pas ne vendons pas ne vendez pas vos enfants pour votre confort vraiment c'est un peu ce que je voulais dire donc voilà dites moi ce que vous pensez parce que ça c'est vraiment très 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 grave à cet âge là tu fais quoi avec un homme ? Sérieux ? Sérieux ? Ah ! Ah ! Ah ! Après les gens vont accuser le ritualiste après les gens vont accuser même le tiens à blanc vous voyez ça ? Hum ! Bien nous écoutons encore notre voyage let's go ! Donc c'est une histoire d'une jeune apprentie dans un salon de coiffure vous savez dans ce genre de cadre les dames en fait qui tiennent ces sculptures ont pour habitude celles qui sont de bonne moralité prennent toujours les jeunes filles qui arrivent comme leurs filles et de temps en temps elles échangent elles leur donnent des conseils ce qui fait que lorsque les préservatifs féminins venaient de sortir et elles commençaient à leur donner des conseils à ces jeunes apprentis qu'ils ont maintenant il y a un moyen pour les femmes de prendre quand tu vas avec un homme tu prends le préservatif féminin tu enfiles quelques instants avant le rapport sexuel et tout ce n'est même pas difficile à mettre elle a montré comment utiliser le préservatif féminin c'est comme ça que une de ces jeunes apprentis une fois fait la rencontre d'un monsieur lorsqu'elle fait la rencontre d'un monsieur vous savez les filles en train de vouloir se vanter elle aussi elle vient entre ses collègues je vais dire comme ça raconté aujourd'hui j'ai rencontré un monsieur il est véhiculé il est comme ça il est comme ci il est comme ça en causant comme ça là la dame de la structure entend elle dit ma fille moi je ne te conseille pas de chercher les hommes maintenant le plus important maintenant c'est ta formation et quand tu vas finir ta formation tu cherchais ouvrir ton petit truc et tu restes là comme ça tu pourras chercher les hommes mais néanmoins si tu dis que tu vas avec les hommes il y a le préservatif féminin ou n'oublie jamais d'enfiler ton préservatif féminin quand elles leur donnaient même des conseils c'était genre les maladies et tout elle en disait que le droit est mauvais il y a trop de maladies il faut éviter les maladies parce que maintenant les hommes n'enfilent plus de préservatif et quand celui-là même enfile le préservatif il le pèse ce qui fait qu'en plein milieu de la relation c'est déjà du rapport sexuel vous vous trouvez que il taille à peine éclaire et tout vous continuez seulement donc le plus rassurant c'est que toi même tu en files ton préservatif féminin en tout cas c'est ce qu'elle leur disait toujours un jour alors le monsieur donne rendez-vous à la jeune fille elle et il se donne rendez-vous comme ça ce qui était bien pour la fille c'est que elle ne fermait pas la bouche elle revient elle dit bon là vous voyez là mon monsieur m'a donné rendez-vous aujourd'hui et après la formation dans l'après-midi on va se rencontrer on ira quelque part la dame le dit encore une fois de plus elle lui dit lorsque tu iras prendre tes préservatifs féminins tu mets dans le sac arrivé là-bas tu peux toi aller tu peux enfiler ta chose tu reviens rester ta chose et à l'époque là le temps là on ne vendait même pas les préservatifs féminins tellement on les distribuait on distribuait donc c'était à la portée de tous c'est comme ça que la dame remet à la jeune fille les préservatifs féminins comme si elle savait que quelque chose allait se passer bon je vais dire quoi c'est l'expérience elle lui dit pas les préservatifs féminins tu pas avec c'est comme ça que le soir arrive le monsieur vient prendre la jeune fille ils s'en vont à l'hôtel lorsqu'ils s'en vont à l'hôtel comme ça la dame n'a pas la jeune dame n'a pas fait la soude oreille elle a suivi exactement les conseils de sa patronne elle est allée au toilette elle a envié le préservatif féminin elle est revenue elle a eu les rapports sexuels avec le monsieur et lorsqu'ils ont fini le rapport sexuel pour jeter le préservatif elle n'a pas jeté donc je me suis dit dans la précipitation aussi comme ça là elle avait mis le préservatif elle avait attaché le préservatif féminin elle avait attaché et elle l'a mis dans son sac comme ça là c'est comme ça qu'elle aussi rentre elle oublie vu que les les femmes ont plusieurs sacs généralement elle oublie ça dans le sac là-bas et elle continue sa vie c'est comme ça qu'un jour elle repart elle reprend le sac si elle finit de mettre ses effets elle s'en va au travail par curiosité comme ça dans les causeries c'est comme ça qu'elle dit ok depuis même que je suis rentré de mon rendez-vous avec le monsieur il ne m'appelle pas il ne me dit rien du tout bon moi je vais essayer de l'appeler c'est comme ça que ses collègues apprennent sur lui disent mais appelle non appelle comme vous avez même déjà gravé sur une étape de la relation tu peux même lui demander il peut même devenir un aide avec beaucoup de choses c'est comme ça qu'elle appelle le monsieur elle appelle le téléphone sonne dans le vide elle appelle le téléphone sonne dans le vide crise par panique elle fait pas raconter à sa part contre que depuis l'autre jour que je suis rentré du rendez-vous avec le monsieur je l'appelle le téléphone sonne dans le vide il ne prend pas c'est comme ça que la dame commence à réprimander la femme la jeune dame elle dit je t'avais dit non il ne fallait pas être pressée comme ça il fallait d'abord attend maintenant qu'il a eu ce qu'il a eu il ne veut plus de parler et tout néanmoins la femme insiste lorsqu'elle insiste c'est une une dame qui reprend mon téléphone alors oui alors c'est le numéro de monsieur thème elle dit oui est-ce que je peux lui parler elle dit non vous ne pouvez pas parce que il y a de cela une semaine le monsieur est décédé dit qui comment ça le monsieur est décédé c'est comme ça qu'elle dit que je suis son épouse il y a décédé là une semaine mon mari est décédé et il est à la morgue c'est comme ça que la fille était devenue elle était déjà froide glacée elle ne comprenait absolument rien et après un moment le sac qu'elle était avec au rendez-vous qu'elle avait mis le préservatif féminin si à l'intérieur elle ne prend plus la peine de fouiller donc elle avait oublié le même la chose elle avait même oublié qu'elle avait jeté le préservatif elle n'avait pas jeté le préservatif féminin donc elle dit donc qu'elle s'en va acheter à manger qu'elle a faim c'est comme ça qu'elle décide de fouiller dans son sang quand elle fouille dans son sang elle se rend compte que il y a le préservatif qu'elle avait utilisé avec le monsieur quand elle prend le préservatif féminin elle se rend compte qu'il y a des gros asticots donc j'ai joué dans cette savez la grosseur du pouce les asticots en fait avec la grosseur du pouce cela fait prise par panique elle va dire ça par contre que qui par précipation par précipitation lors du du rapport je n'avais pas jeté le préservatif féminin maintenant quand je fous dans mon sang voilà c'est que je recouvre dans le préservatif féminin des gros asticots donc c'est comme ça qu'elles ont pu régner que comme il n'avait pas réussi son coup donc si en fait les asticots entraient dans la fille ça allait créer ce que ça allait créer dans son ventre et c'est la fille qui mourait et comme ça n'avait pas réussi l'homme est dans moi à la place c'est comme ça que moi personnellement je n'ai jamais eu à utiliser le préservatif féminin parce que dans ma vie je n'ai pas connu beaucoup d'hommes après je n'ai pas connu je vais dire ça comme ça beaucoup donc donc moi je conseillerais les femmes en fait qui ont plusieurs relations sexuelles et tout on n'essayent jamais d'utiliser le préservatif féminin parce que non seulement ça protège des maladies ça protège aussi des cas comme ça voilà une vie qui avait été sauvée par rapport à grâce au préservatif féminin donc c'est en fait mon histoire là-bas que je voulais partager incroyable mais vrai vraiment mes frères et soeurs fuyez la vie et le débauche fuyez la vie et le débauche et vous fuerez beaucoup de problèmes vous fuerez beaucoup de choses parce que vous ne connaissez pas ce qui est dedans ce qui est dedans ah ah l'argent les gens d'ailleurs font beaucoup de choses méfiez-vous je vous donne rendez-vous pour la suite dans quelques instants abonnez-vous il aujourd'hui